Les gars faut que je vous parle d'un truc J'ai reçu tellement de haine sur ma dernière vidéo Ça fait deux jours que je suis en train de pleurer Je veux pas être sur Youtube pour être détesté Je veux pas que les gens m'insultent sans arrêt, je m'en ai mal Je peux me nuire ici pour souffrir, ok ? Puis je comprends pas, c'est que Je comprends pas, c'est que j'ai fait une vidéo sur Razmo pour dénoncer la dérive des pranks Que l'ampleur que ça prenait Et puis le fait que ça devienne complètement pranks Le fait que maintenant qu'on puisse faire chier des gens Et faire passer ça pour les pranks Et puis les gens ont défendu Et puis pire que ça, c'est que les gens ont plus défendu son manteau Que la vidéo de Razmo Il est moche ce manteau, il est moche A cause de tous les commentaires négatifs que je reçois Je vais être obligé de faire quelque chose Que je vais répéter Je suis désolé Je suis désolé mais tout se passe Il faut que je fasse une vidéo dans laquelle je réponds aux méchants commentaires C'est parti Salut, moi c'est Maxella J'espère que vous allez bien Parce que je m'en balèque J'en ai rien à branler si vous allez bien ou pas en fait Donc comme vous avez tous compris Aujourd'hui on va réagir à des méchants commentaires On va réagir à la pire de toutes les plaies Au pire comment... Non pas les pires commentaires de toute ma chaîne J'en ai reçu des bien pires Pour ça je me suis inspiré de deux vidéos Je me suis inspiré de la vidéo d'Emastase Qui s'appelle Je réponds aux méchants commentaires Et la sublime vidéo de Louane tout court Qui s'appelle Je réagis à mes méchants commentaires Deux vidéos de très 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 bonne qualité Je vous les conseille fortement C'est bon on a compris que j'étais ironique ? Ouais ? Bien ? Donc ce qui m'intéresse réellement C'est de savoir pourquoi Est-ce qu'Emastase a fait autant de vues avec sa vidéo ? Elle est pas loin des 400 000 vues quoi ! J'ai l'impression d'avoir autant sur ma chaîne Et c'est exactement pour ça Que je vais faire cette vidéo Dans laquelle je réponds aux méchants commentaires On va pouvoir commencer à regarder le début de la vidéo d'Emma Pour savoir comment on fait pour faire 400 000 vues quand même Coucou c'est le monde ! Ok stop ! Alors avant tout j'ai compris Le maquillage Le maquillage c'est le plus important Alors d'abord on va se faire des petites moustaches de Naruto Voilà très bien Et après on se met du rouge à lèvres Voilà parfait Est-ce que maintenant je peux avoir les 400 000 vues s'il vous plaît ? Non il doit y avoir autre chose excusez-moi Je vais relancer la vidéo pour savoir ce que c'est Donc c'est parti je vous laisse avec la suite Ah apparemment il faut que la vidéo soit malaisante à regarder Désolé ça je sais pas faire Et il y en aura 10 au fait des méchants commentaires Donc il y aura 10 commentaires traités dans la vidéo d'Emma En sachant qu'elle traite 10 commentaires en 5 minutes 39 de vidéos Laissez-moi faire le calcul Mais si je traite 20 commentaires je pourrais faire une vidéo qui dure 10 minutes 78 Donc le premier commentaire que j'ai relevé pour vous les gars Je l'ai tiré de la vidéo de Razmo Et il dit Ta mère son manteau il vaut plus que toute ta famille de pauvres pédales Il t'achète Il te met en cage Et il te pisse dessus pauvre merde C'est poétique Vous ne trouvez pas ? Je ne sais même pas quoi dire en fait J'ai reçu des menaces aussi de ce mec là Écoutez on va le laisser passer son prouvé des collèges tranquille Il est un peu sous stress parce que c'est dans quelques semaines On lui reparlera un peu plus tard les gars c'est pas grave T'en es où Emma alors ? Grosse gamine Pour le mot grosse gamine je te rappelle que je vais 20 kilos Ah t'as reçu un commentaire qui te blesse sur ton tour de taille ? Non moi regarde j'en suis pareil j'en suis un commentaire qui me dit T'es énorme Genre le mec il me dit que je suis gros quoi Emma qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour clasher les gens qui te disent comme ça que t'es gros ? Dis moi Emma quel est ton plan ? Donc on va aller tout faire voir ça sur la balance Ah tu veux monter sur la balance pour euh d'accord Alors bim 29 kilos 4 En plus je suis habillée Alors je tiens juste à te dire amicalement et avec tout le respect que je te dois Emma T'as beau dire que tu fais 29 kilos tu pourras en faire 156 On verrait pas la différence vu qu'on ne voit pas ce qui est écrit sur la balance Moi regardez moi je vais vous montrer ce que je veux sur une balance Et vous allez voir que je suis pas énorme Alors si on se met sur une balance on peut voir que la balance indique Que finalement je suis pas énorme C'est bizarre Tu as la même voix que Frigiel Je me souvenais avoir relevé le commentaire mais je me souvenais pas qu'en le lisant Ça faisait aussi mal quoi Non mais c'est chaud les gars Enfin les insultes ok Insulter ma mère ce que vous voulez Je m'en bats les couilles Mais alors putain mais Me comparez pas à Frigiel les gars Me comparez pas à Frigiel Autre point positif de ces vidéos qui sont des réactions aux commentaires On peut faire différence entre les gens qui savent lire les commentaires Et les gens qui ont des problèmes avec la lecture de la langue française De mon côté pour vous cacher le fait que je ne sache pas lire Je vais lire les commentaires avec la voix de Psychosauce Ça passe crème Emma il me faut ton aide Mais qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce commentaire Qui est d'une haine incomparable Déjà apprends à écrire Ton orthographe me choque très très beaucoup 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 Bam Qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Écoutez les gars je me sens mal à plagier complètement la vidéo d'Emma stays Alors ce que je vais faire c'est que je vais plagier un petit peu la vidéo de Luan Comme ça je vais plagier un peu des deux On appellera ça de l'inspiration et pas du plagiat Luan t'en es où sur tes méchants commentaires ? Est-ce que t'as un commentaire qui peut être relativement intéressant pour nous ? Voilà Tu ressembles à vous qui a chanté du Stromae dans The Voice Kids Bon alors Luan je pense que t'as pas compris le principe d'un méchant commentaire C'est un commentaire tu vois qui doit porter atteinte à ta personne On peut peut-être essayer de trouver un truc un peu plus agressif Tiens regarde si tu veux ce commentaire là je t'ai reçu il y a quelques temps Va te faire enculer sale pédé avec ta meuf de meuf Alors tu vois le commentaire n'a vraiment aucun sens mais il est vraiment hyper agressif Et puis en plus Ferme ta gueule fils de pute Grosse pute à ta mère Ok bon alors en plus il m'interrompt le commentaire Mais le mec a posté plusieurs fois Ta gueule Ce que je voulais dire c'est que le mec il a posté Ta gueule fils de pute Gros connard Critique pas Kilian pédé C'était des commentaires qui étaient sous la vidéo de Kilian Et le mec a posté 4 commentaires pour m'insulter Tu sais au cas où je verrais pas le premier Et bah comme ça je tomberais sur un des 3 autres Tu vois c'est ce genre de commentaires qu'il faut traiter dans ta vidéo Luan C'est pas les autres Je te laisse chercher des commentaires sur ta chaîne Et je repasse dans 2-3 minutes Histoire que tu nous balances un commentaire vraiment hyper agressif ok J'ai répondu oui Ca roule Coquelicot nous dit Wesh la petite de 7 ans essaye de faire des vues Wesh la petite ignorante qui ne sait pas que j'ai encore mousant Va cueillir tes coquelicots et fiche moi la paix Fille à monosourcil Putain Emma mais tu vas fort sur les commentaires T'es sûre de vouloir insulter comme ça ? T'es... Je sais pas c'est hardcore quoi T'es en train de clasher les gens c'est chaud Bon alors Luan Loin de moi l'idée de vouloir te montrer comment répondre aux commentaires Mais regarde J'ai reçu ce commentaire là récemment Et tu vois plutôt que lui répondre Ecoute je crois que t'as des tables de multiplication qui t'attendent J'ai répondu Je crois que t'as ta touche mage activée J'ai eu la meilleure idée du monde en faisant ça puisqu'elle m'a répondu J'ai fait exprès ok Et Chris je suis venu ici pour te péter la gueule ok Tiens 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 Je me suis peut-être un petit peu emporté pour le micro Je suis désolé si la qualité est pas terrible J'ai pas mon micro habituel Bon en attendant que Luan trouve des commentaires négatifs On va regarder quelques commentaires que j'ai reçus T'es un fils de pute Je vais contacter Youtube pendant la chaîne On va voir ici deux semaines Tchous Le mec me dit que dans deux semaines ma chaîne sera supprimée Mais ça fait deux mois que t'as posté le commentaire mon petit gars Je pense que ta menace n'a pas été très effective Alors Pekka tu l'insulte pédé tu as 35 en barre toi de youtube L'orthographe est bonne chez toi Tensement j'ai cherché dans le dico mais je n'ai pas trouvé Je pense surtout que tu as des gros doigts et que tu ne sais pas viser les touches sur le clavier Non Emma c'est à moi de répondre à ce commentaire il est sur ma chaîne celui-là tu me laisses y répondre s'il te plaît Neros Glitcher Neros Glitcher Tu sais quoi au pseudo ça vaut même pas la peine que je m'intéresse à ce que tu dis En tout cas s'il y a un truc qui me déçoit vraiment dans les commentaires de ma chaîne C'est que je ne me fais jamais vraiment clasher C'est toujours des insultes de bas état Genre nique ta mère fils de pute va te faire foutre Mais on n'est jamais dans du clash réel J'ai jamais reçu de commentaire qui me détruisait Et c'est vraiment une déception parce que je reçois des centaines de commentaires négatifs Des centaines d'insultes Et j'ai jamais personne qui m'a détruit Le commentaire qui ressemblait le plus à un clash que j'ai trouvé c'est celui-là Tu dis que ces vidéos sont à chier alors que les tiennes le sont vraiment Je suis désolé mais ça c'est pas un clash C'est vraiment un truc vraiment violent Je fais un truc du genre Max est là, Max ne sera plus là On va bosser sur sa rectification à ce mec-là On va le remettre à l'endroit où il devrait être Bon alors ma petite Loanne Tu te fais un commentaire négatif sur ta chaîne ? Salut ta Facebook Ah ouais mais non c'est pas possible T'as pas compris le principe T'as un problème Je vais donner un commentaire et tu vas réagir ok ? Tiens réagis à ce commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne Mon machin truc c'est votre problème Heureusement que je m'inspire pas trop de ta vidéo pour faire la mienne Parce que sinon je ferais clairement pas 400 000 vues Je vais rester sur mon choix de base qui était Emma Si t'as dérange pas ok ? C'est désolé vraiment Vas-y casse-toi Ah oui pour les gens qui se demandent Ne vous inquiétez pas pour Emma Stays Elle est en sécurité On a mis Black Trap dans ma cave Il n'y a aucune chance qu'il arrive à s'en approcher Ok ? Tu n'as pas porté Ta gueule je pense que je vais te livrer à Black Trap en fait Tu peux pas parler comme ça C'est hyper chiant En tout cas sur ma chaîne j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs Très variés Mais il y a un truc qui revient très souvent sur ma chaîne Ce sont ces commentaires là Ta gueule t'as juste 444 abonnés Arrête de critiquer t'as 600 abonnés Arrête de critiquer t'as 800 abos Il en a 80 000 T'as que 1000 abonnés Et 800 000 T'as 1346 fans et tu parles 2000 abonnés et tu te fous de sa gueule T'as que 14 000 abos Il en a 100 000 T'es un jaloux avec tes 22 550 abonnés Grasmo à 328 000 Et toi 23 000 petit rigolo Alors les gars on va en parler un petit peu ça vous dérange pas Mais à quel moment est-ce que je dois être plus populaire que quelqu'un pour en parler ? J'ai régulièrement des gens qui me demandent Pourquoi est-ce que je fais mes critiques ? Pourquoi est-ce que je critique telle personne ? Mais soyons francs dans 90% des critiques que j'ai fait J'avais un message derrière la tête Je l'ai pas toujours très bien fait passer Mais la plupart du temps les gens ont compris ce qui se passait La plupart des gens s'arrêtent pas au fait de Ah il critique parce qu'il a une capuche rouge Ça c'était pas le but de la critique Ça c'était un gag Donc dans cette critique j'ai parlé de la vidéo d'Emma Et de la vidéo de Louane C'est très simple C'est deux vidéos qui tradent du même sujet Qui sont censées lire des méchants commentaires Je l'ai pas fait pour vous montrer que j'ai des commentaires Qui sont vraiment agressifs par rapport à ce qu'elles ont montré dans leur vidéo Mais je l'ai fait pour vous montrer la différence entre les deux chaînes D'un côté on a une gamine de 10 ans Qui reçoit des commentaires qui sont quand même haineux On va pas se mentir Et je pense qu'elle nous a montré des commentaires Qui étaient acceptables pour son audience Et de l'autre côté on a une chaîne qui est gérée par une ado Qui est vraiment plus âgée Et qui ne reçoit pas vraiment de commentaires négatifs Ou en tout cas qui ne les montre pas Et le problème pour moi c'est qu'il y a une gamine de 10 ans Qui se prend des insultes dans la gueule anonymement Parce que c'est pas la même chose se faire insulter en vrai Se faire insulter sur internet Pour certaines personnes c'est beaucoup plus dur de se faire insulter sur internet Ça peut venir de n'importe où Tu sais pas qui c'est En plus Emma va répondre de façon agressive aux commentaires Elle va tenter de clasher et de discréditer les gens Alors que c'est clairement pas la meilleure façon de réagir Personnellement j'ai l'expérience par rapport à ça J'ai deux fois son âge C'est normal que je vois pas les choses de la même manière Mais si elle continue sur cette voie Elle va juste continuer à insulter des gens Et à se faire insulter En tout cas si vous avez appris sur cette vidéo Si vous avez un petit peu rigolé N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner Je me tiens contre Twitter si vous voulez aller me follow là-bas Puis à la prochaine